Salut les barbus et bienvenue sur cet épisode de la grotte du barbu. Aujourd'hui c'est l'épisode 176, bon samaritain. Et qu'est ce que je vais faire ? Je vais essayer de finir le flingue de Hellboy, le bon samaritain que j'avais imprimé en 3D. Allez c'est parti ! Mon bon samaritain était imprimé il y a ça quelques mois en allant choper le modèle sur Thingiverse. Il est composé de 12 pièces et j'ai déjà passé quelques heures à le poncer et à le peindre. Pour lui donner un côté plus pratique et réaliste je vais essayer ici d'insérer deux ressorts pour la gâchette et le chien et finir plein de détails à droite à gauche. Je vais donc fouiner dans mon stock de pièces divers et trouver deux ressorts. Pour le ressort de la gâchette je découpe un des ressorts trouvés, le bourrine dans l'espace et c'est gagné, il marche parfaitement. Pour celui du chien je n'aimais pas le ressort adéquat donc j'ai décidé de m'en fabriquer un à partir d'un morceau d'un ressort existant. Soyons clairs, ça n'a pas très bien marché ni le bon matériel ni la bonne approche pour cette solution. Un échec puisant. Avant de revenir sur mon problème, je m'attaque à une autre finition, le mécanisme de fermeture du barillet en ajoutant deux aimants. Ici le processus est plutôt simple. Je marque l'emplacement de l'aimant et vais utiliser mon pseudo Dremel pour creuser dans le flingue son emplacement. L'impression 3D d'un volume pareil n'est pas plein, ici 20% si je me souviens bien. Donc creuser dans cette matière à moitié vide laisse des trous. Donc je vais utiliser du mastic pour donner de la prise à la colle. Et j'en profite pour remplir quelques défauts à droite à gauche histoire d'avancer dans ce projet au mieux. Comme le mastic est sec, je peux passer à l'inévitable phase de gonçage pour rendre les surfaces lisses comme des fesses de bébé. Maintenant que j'ai une surface dure et pleine, je vais pouvoir sculpter l'emplacement de mon premier aimant à l'aide de mon pseudo Dremel. Je teste régulièrement avec mon aimant pour voir quels endroits je dois encore retravailler jusqu'à ce que l'aimant rentre parfaitement dans son nouveau logement. Un petit point de colle cyano pour maintenir notre aimant et on va pouvoir passer à son petit copain. ... 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 Je suis allé au magasin de bricolage, pas loin de chez moi, et on est chopé quelques-uns. Le plan ici plus que de fabriquer un ressort adéquat est de modifier la pièce pour qu'elle fonctionne avec un ressort en compression classique. Je marque donc ma nouvelle forme et l'attaque à grands coups de Dremel. Décidément un outil indispensable pour ce genre de travaux. Je fais un premier assemblage à froid qui me confirme la piste prise. Pas la bonne longueur et la forme doit être retravaillée mais on est sur la bonne voie. Je procède à des ajustements, je réduis le marteau du chien et je vais mastiquer tout ça pour rendre le tout beaucoup plus solide. Là aussi je profite du surplus de mastic pour boucher diverses autres pièces qui ont aussi besoin de ponçage. Maintenant vous connaissez la chanson, quand le mastic est sec on va poncer, c'est bien, il y en a quelques-uns qui suivent. Je procède à quelques tests et le ressort a une fâcheuse tendance à se bloquer. Je teste différentes configurations et je me décide à modifier une nouvelle fois le modèle à grand coup de perceuse. Le but ici est de créer une espèce de chambre dans laquelle le ressort peut se loger, se compresser et faire son boulot. Bon j'avoue c'est un poil stressant de percer mon joli flingue comme ça à la barbare mais parfois il faut braver ses peurs pour réussir. Retest, réajustement et ça marche nickel. J'en profite aussi pour refaire le ressort de la gâchette avec un morceau de ressort tout neuf et je vais pouvoir passer à la prochaine étape. Ceux qui suivent bien sûr auront compris encore plus de ponçage. Et on va passer à la peinture. Peinture à la bombe, du noir mat et je prépare donc toutes mes pièces à être pendues et peintes. Pas filmer la phase de peinture qui allait en majorité sur mes doigts et ma main mais le résultat est satisfaisant. Après que la peinture est séchée, il est temps de remonter tout ça. On voit un résultat qui est terminé. Et on va passer à la peinture. On voit un résultat carrément pas mal. On commence doucement à voir apparaître le modèle fini. avec ce fond de peinture noir. La gâchette et le mécanisme du chien marche. Et on est prêt pour la prochaine étape. La peinture finale. Qu'est-ce que ça donne ? Et ben ça donne carrément pas mal. Est-ce qu'il est fini ? Non. Il est pas fini. Parce qu'il y a encore plein de trucs. Mais j'ai la gâchette qui marche. Et j'ai le truc du chien qui marche plus ou moins. J'ai fait une espèce de sous-couche noire. Il me reste encore à polir et à poncer les espèces de balles qui vont dans le barillet. Mais en tout cas, le résultat est plutôt pas mal. Et en tout cas, je l'ai préparé pour la peinture finale. Alors la peinture finale, elle sera un peu cradogue. Je vais lui donner un côté vintage, utilisé, cassé, un peu bidouillé. Et c'est pour ça que je l'ai peint en noir. Et ce sera bien sûr dans un prochain épisode. Que dire sur cet épisode ? Le ressort de la gâchette était plutôt facile à mettre en place. Celui du chien, beaucoup moins. Et il est pas génial ici. Mais bon, ça fait le boulot. Et en même temps, j'ai appris plein de trucs. Il y avait plein de ressorts. Que se fabriquer ses ressorts soi-même, c'était plutôt foireux si vous savez pas trop ce que vous faites. Mais je trouve que le résultat est plutôt pas mal. Donc dans un futur épisode, je vais peut-être enfin finir de peindre et de poncer les différentes parties de ce flingue. Et je pourrais dire qu'il sera fini. Enfin. Après. Pouf. Je sais pas combien. Des mois et des mois. Où j'ai essayé de finaliser ce prompt. Comme d'habitude, bien sûr, si vous avez des questions ou des insultes, n'hésitez pas. Quoi, t'as des insultes, patard ? Patard ! Si vous avez des questions ou des insultes, n'hésitez pas. Vous savez comment ça se passe. Le mail, Twitter, Facebook, Instagram, les commentaires. Et tu t'abonnes. Tu t'abonnes. Voilà. Un épisode qui, j'espère, vous plaira. En tout cas, moi je suis presque sur la fin de ce projet. C'est pas encore fini, mais presque. Et celui-là, je vais le finir. Ce flingue-là, Hellboy, j'adore. Donc, je vais faire en sorte de finaliser ce projet. Oui, un projet sur deux, je le finalise pas. Et celui-là, je vais le finir. Mais ce sera pour un prochain épisode. D'ici là, faites des trucs, inspirez-vous. Et que la barbitude soit avec vous.